Étudions désormais la volatilité non plus dans le fait d'aller voter ou non mais dans ce qui est voter et plus généralement dans la filiation à un parti. Avec la théorie des variables sociales explicatives, rappelez-vous, les variables lourdes de Lazarsfeld ou avec l'approche psychopolitique de Campbell, celle de l'identification partisane, le vote doit être stable et donc prévisible, en tout cas avec une marge d'erreur acceptable. Ainsi, si on simplifie, on détermine la structure sociale, quel pourcentage d'électeurs représente tel groupe social, quelle partie ensuite représente ses électeurs et mathématiquement on peut se donner une estimation du vote, c'est la théorie des variables lourdes. Ou encore, plus simplement, on sait quel pourcentage d'électeurs se dit de gauche ou proche de telle ou telle partie, on sait ce que donneront les prochaines élections. C'est la théorie de l'identification partisane qu'on avait appelée aussi approche psychopolitique. Mais ce n'est pas ce que postule la théorie des lecteurs rationnels qu'on a associée au vote sur enjeu. Si l'électeur fait des calculs ou élabore des stratégies, le résultat des votes dépendra avant tout des programmes politiques ou de la communication qui en est faite ou qui est faite autour du candidat. Dans ce cas, les résultats du vote sont difficilement prévisible puisque les comportements vont être très volatiles et indépendants de forces sociales qui s'exerceraient sur les électeurs. Alors qui a raison, qui a tort ? En fait, tout le monde a raison mais pas forcément pour les mêmes choses. En premier lieu, nous avons déjà dit que le clivage gauche-droite structurait toujours la société et en conséquence l'identification partisane reste forte. L'étude d'Ipsos qu'on a déjà évoquée montre que les sondés ont eu avant tout un vote qu'on pourrait qualifier de cohérent. Par exemple, 72% des sondés qui se disaient très à gauche ont voté Mélenchon. 80% des sondés qui se disaient très à droite ont voté Le Pen. Mais on voit bien par contre que l'on n'a pas 100%. En fait, il faut distinguer deux types de volatilité ici. Il y a d'un côté la volatilité externe, c'est-à-dire celle qui pourrait caractériser le passage d'un vote de la gauche à la droite ou l'inverse. C'est le cas par exemple d'un électeur d'extrême gauche qui voterait LR, les Républicains, ou RN, le Rassemblement National, anciennement Front National. Et il y a une volatilité interne, interne à une mouvance. C'est le cas par exemple d'un électeur PS qui aurait voté France Insoumise ou La République En Marche. Cela correspondrait à une sorte de volatilité de proximité. Et cette volatilité de proximité pourrait parfaitement s'expliquer par le vote sur enjeu. On vote pour le candidat qui a le plus de chances de gagner et qui maximise l'utilité, la satisfaction en minimisant les pertes. Or, si la volatilité interne peut être assez forte, la volatilité externe serait faible et constante, de l'ordre de 10% depuis le début de la Vème République. On dit qu'il y a une stabilité dans l'instabilité. En tout cas, avant la dernière présidentielle pour laquelle je n'ai pas les chiffres précis, mais l'étude Ipsos sur laquelle est basé ce cours montre que les grands écarts sont faibles. Ainsi, c'est la volatilité interne qui serait la plus aléatoire et qui serait le plus déterminée par la campagne politique. A la dernière élection, parmi les électeurs qui s'étaient décidés plusieurs mois à l'avance, on retrouve en tête ceux qui ont voté Marine Le Pen. Alors que la décision de voter Macron ne s'est souvent faite que quelques semaines, voire quelques jours avant le premier tour. Or, 47% de ceux qui se disaient plutôt à gauche, la gauche modérée, qui traditionnellement votait surtout PS, et 23% de ceux qui se disaient plutôt à droite, la droite modérée, qui traditionnellement votait surtout LR, même si ça ne s'appelait pas comme cela, ont voté Macron. L'enjeu, ici, la peur que le camp ennemi, entre guillemets, gagne, les a décidés à voter pour celui qui occupe actuellement l'Elysée. Conclusion, l'approche des variables lourdes et l'approche psychopolitique semblent valables pour expliquer la faible volatilité externe, celle des grands écarts, qui seraient stables. Tandis que le vote sur enjeu explique bien la volatilité interne, celle de proximité, volatilité beaucoup plus variable selon les élections, et évidemment les enjeux.